Le titre de cet ouvrage est à lui-même parlant puisqu'il dit « Les représentations de l'alcoolique, images et préjugés ». Il nous a semblé important et intéressant, et c'est à l'initiative du Dr Gomez de Toulouse, d'avoir créé ce regard pluriel sur ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la maladie alcoolique. Pourquoi images et préjugés ? Parce que les préjugés nous envahissent dans le soin justement du malade alcoolique, mais pas qu'au niveau de la société, aussi chez les médecins. Préjugés que c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté, préjugés que quand c'est une femme c'est une mauvaise mère, préjugés que… etc. C'est-à-dire qu'on a changé quand même depuis quelques années, ce n'est plus un vie, ce n'est plus l'ivronnerie comme du temps de Zola dans la semoire. Alors, on parle de maladie alcoolique, certes c'est déculpabilisant, mais ça ne suffit pas à prendre soin de cette personne qui est en souffrance. En souffrance, pourquoi ? Parce qu'elle est dans l'addiction à l'alcool. L'addiction à l'alcool, ça veut dire que cette personne, je dirais, remplace par le produit une émotion qui est difficile à gérer pour cette personne par une sensation. Et c'est là la clé de l'addiction, c'est-à-dire que c'est une sorte de court-circuit dans la tête qui se fait. Mais pour comprendre ce court-circuit, pour comprendre toute la souffrance et la dynamique psychique, il faut avoir ce regard pluriel, non seulement de la part des médecins, mais aussi de la part des aidants, de ceux qui accompagnent, car il n'y a pas une seule personne qui souffre, il y a aussi tout l'entourage qui souffre. C'est-à-dire que quand on rencontre une personne qui est dite malade alcoolique, il y a plein de souffrances autour. La pièce est encombrée, si j'ose dire. Il y a la bouteille, il y a l'alcool, il y a l'entourage, il y a la famille, il y a les enfants. Et puis il y a tout le parcours de cette personne avec ce qui est convenu d'appeler la répétition de l'acte de boire, qui fait qu'on se dit, il ne s'en sortira pas, qui a bu, boira, voilà, toutes sortes de préjugés ou d'images qui ont tendance à enfermer l'autre. Et comme dit notre ami François Gonnet de Lyon, il dit toujours, on trouve toujours toutes les bonnes raisons pour abandonner un alcoolique. Alors je crois que ce livre, en nous montrant les bases de l'attachement, c'est-à-dire la fonction sécure qui est en nous, si j'ai un bon attachement, je suis moins exposé au risque addictif que quelqu'un d'autre, qu'en fonction de la parole qui circule, la manière dont cette parole circule aussi, parce que s'il y a eu de l'alcool, c'est qu'il n'y a pas eu de parole. Autrement dit, au fond, toute cure d'alcoolique, c'est une cure de parole. Et là, je crois qu'Henri Gomez a démontré à travers ces groupes, effectivement, cette fonction de la parole, au sens où elle pouvait comme suturer des plaies, des traumatismes. Il y a un traumatisme dans la réalité, il y a une réalité traumatique aussi. Et que tout ça vient effectivement permettre tout un chemin qui est un chemin long, difficile, où il faut être dans la permanence et la disponibilité de l'offre de soins. Je crois que c'est ce que ce livre, entre autres, montre, en abordant différents sujets, non seulement la compréhension de la psychopathologie à l'arrière-plan, mais surtout toutes les interactions et quel est, au fond, le rôle de la thérapie. Je crois qu'il y a, dans la thérapie, elle ne peut être qu'une psychothérapie, une co-psychothérapie. Quand je dis psychothérapie, c'est le co qui est important, c'est-à-dire l'alliance thérapeutique qui se fait avec la personne. S'il n'y a pas cette alliance, s'il n'y a pas cette confiance, ça ne prendra pas. Et ça demande un chemin dont on peut dire que c'est presque un sentier de chèvre, difficile. Et il faut aller à la vitesse de la personne, pas la précéder. Et je crois que c'est ça qui est important dans cet ouvrage. Je voudrais dire quelques mots sur la genèse de ce livre. Donc ce livre est une suite logique, en réalité. Il correspond à un souci de transmettre. Effectivement, je crois que mon trajet, parallèle à celui d'autres trajets, est relativement singulier et il mérite, selon moi, d'être transmis. Parce que c'est à la fois une pratique et une théorie qui s'est dégagée de la pratique. Donc il y a eu, dans le cadre de la collection Bacchus, grâce à l'engagement d'un éditeur toulousain, RS, la possibilité de produire des livres qui illustrent, disons, une pratique. Donc il y a eu, je vais passer assez vite, mais en trois ans, nous avons pu produire ces livres. Il y a un livre sur l'hospitalisation brève, qui est assez révolutionnaire comme concept, dans la mesure où, à la place du sevrage sec qui est proposé encore beaucoup dans des cliniques non psychiatriques, et même dans des cliniques psychiatriques, il y a quelque chose d'élaboré et qui vise la constitution rapide d'une alliance thérapeutique. Il y a eu aussi un travail sur les groupes de parole, assez important, qui est la base qui a conduit à produire ce livre. Alors ce livre essaie de combattre des représentations actuelles, pas tellement, comme il a été dit tout à l'heure, des représentations qui sont circulantes dans la société. Ce livre, par exemple, fait état des représentations historiques à l'avènement de l'industrialisation, avec notamment un gros travail d'une historienne, Myriam Tsikounas. Ce n'est pas tellement les clichés que l'on véhicule dans sa tête quand on ne connaît pas très bien la problématique alcoolique. On a essayé de développer des concepts nouveaux à partir du compte-rendu de parcours. Et en fait, ce livre est avant tout un livre d'itinéraire. C'est un livre d'itinéraire de soignants. Ils avaient au départ certaines représentations et au fil des années, ils ont changé de représentation. Et donc, il y a une partie du livre importante où il est question de l'évolution des représentations de cliniciens, de praticiens, qui sont de tout horizon et de toute place. Parce qu'il est évident que la place du praticien dans le champ du soin influe énormément son regard. Par exemple, un urgentiste va voir la personne alcoolique d'une certaine manière, le psychiatre d'une autre manière, le psychiatre d'institution, le médecin généraliste, et il va le voir à travers le regard de la famille, souvent. Donc, ce sont les cliniciens, finalement, ceux qui peuvent suivre, recevoir le patient et l'accompagner tout au long de son parcours, avec les aléas de ce parcours, qui vont pouvoir peut-être mieux rendre compte de leur propre changement de représentation. Ensuite, on a voulu, justement, donner la parole à des patients qui ont effectué un parcours. Donc, ce sont des récits qui sont très sincères, pertinents, parce que ce sont des patients qui ont réfléchi, qui ont pris du recul par rapport à leur propre histoire. Et donc, tous ces patients qui sont regroupés dans plusieurs associations, il y a des associations parisiennes, des associations, une autre association de Toulouse, l'AREA. Et donc, c'est là une mine à la fois de renseignements, d'expériences, et aussi, c'est une source d'espoir, à la fois pour des praticiens et pour des patients, parce qu'ils voient qu'on peut évoluer dans la trajectoire. Et ça, c'est vraiment un des messages. Voilà. Donc, à côté de ces messages centraux, nous avons demandé aussi à deux psychothérapeutes d'enfants, Jocelyne Vauvard et Dominique Demaria, de relater leur expérience dans le soin apporté à des enfants, dont un ou plusieurs parents étaient alcooliques. Et nous leur avons demandé de retrouver ces enfants sept ans après que la structure ait dû fermer, faute, bien sûr, de crédit. Il y a eu tout un travail de réseau qui avait été mis en place et, brutalement, faute de crédit, tout a été mis par terre. Il y a eu donc ce travail qui est intéressant, assez rare, je pense. Et donc, ça nous a permis, avec Micheline Clodon, d'essayer de conceptualiser deux notions fortes, la notion de soignant et la notion d'aidant. Parce qu'on ne devient pas soignant par le fait d'une qualification. On devient soignant par le fait d'une relation prolongée avec les patients. C'est un travail de psychothérapie où chacun évolue dans la relation. Et ça, c'est une notion fondamentale. On n'est pas dans une relation d'un qui sait et l'autre qui demande. Voilà. Et donc, ces soignants, on a essayé de les mettre en valeur parce que, pour l'instant, les conditions de leur exercice ne sont pas faciles à trouver dans la mesure où la nomenclature des actes, la sécurité sociale, ne reconnaît pas ces cliniciens. Voilà. Parce qu'on peut être, par exemple, psychiatre, recevoir les patients en dix minutes, moduler leur donance. Et ça, ce n'est pas une fonction soignante. La fonction soignante, ça peut être une fille de salle qui parle pendant l'hospitalisation. Voilà. Donc, il y a la notion de soignant et la notion d'aidant. La notion d'aidant, donc, qui correspond à des patients qui ont pris la mesure de leurs problématiques et qui ont continué à évoluer au contact, au contact des patients hospitalisés ou qu'ils rencontraient. Et ça, c'est fondamental. Donc, cette espèce de dynamique, de contamination entre celui qui arrive et celui qui est déjà arrivé et qui continue à évoluer. Voilà. Donc, c'est un peu cette relation, c'est cette alliance thérapeutique qui est dessinée dans ce bouquin. Et c'est une illustration fondamentale de ce concept qui, pour nous, est majeur en clinique alcoologique.